C'est un expert pour interpréter l'art. Également, c'est un historien de formation. Je suis avec Stéphane Tessier pour parler justement de l'histoire sur le territoire ici, qui est très, très vaste, très, très riche sur le territoire lavalois. Stéphane Tessier, merci d'être là. Allô, comment ça va? Ça va très bien. Et justement, les origines, on est là pour commencer tout d'abord par justement les origines ici de l'île Jésus au premier abord. On ne parle pas du 20e siècle. Non, ça remonte à très longtemps. Vous avez des amis montréalais, vous pouvez même vous vanter que l'île Jésus, Laval, a été fondée avant Montréal. Avant même? Oui. Mais justement, c'est ça qui est, quand on remonte l'histoire, quand on se fait enseigner l'histoire, que ce soit secondaire 2, 4 secondaires, est-ce qu'on apprend? C'est Montréal, Québec, Trois-Rivières. Mais l'île Jésus, pourtant, a été, vous l'avez dit, ça a été riche en histoire. C'est que les premiers noyaux villageois sous le régime français sont les villes que tu as nommées. C'est que les guerres avec les Iroquois vont empêcher les développements en dehors des fortifications. Donc, Laval, ce qu'on appelait l'île Jésus autrefois, va avoir un développement tardif, un peu retardé, à cause des guerres franco-iroquoises. Et il y a une date charnière dans l'histoire du Québec qui est incontournable. C'est 1701, la Grande paix de Montréal, où vraiment, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment une vie en Nouvelle-France. Et on peut dire, moi, je vois ça souvent comme vraiment une date de naissance du Québec. Donc, c'est l'âge d'or, un peu, ou c'est l'apogée du régime français, avant que survienne ce qu'on connaît, les événements de la grande bataille, entre autres, qui était à Québec, les Plaines d'Amérique. Les paysans n'ont plus besoin de prendre des armes et quitter sa terre. On peut avoir un développement social, économique. Des villages peuvent naître hors des grands centres. C'est là que se développent des réseaux routiers, ça commence à se structurer. Et avoir une population qui est native du coin. Oui, c'est ça. Parce qu'avant cette période-là, ça prend toujours un apport. On a eu les filles du roi, des choses comme ça. 163, je pense, filles du roi. Exact, un petit peu plus tard, les années 1680. Mais c'était une preuve qu'on n'était pas encore autosuffisants. Mais avec la grande paix, ça va permettre tout ça. Et tout va s'enclencher. Peu à peu, une population locale va naître. On ne dira plus des colons, on va dire des habitants. Des habitants, des Canadiens. Des Canadiens, des gens qui habitent ici. Et justement, donc, le nom L'île-Jésus fait référence aux Jésuites, je pense, aux communautés religieuses, en tout cas. Bien, il faut savoir qu'à l'époque de la Nouvelle-France, on va confier la gestion des territoires à des seigneurs. Ça va être des marchands de fourrure. Au départ, c'est un échec, ça, parce qu'ils ne se préoccupent pas de peupler, ils se préoccupent de leur commerce. Éventuellement, on va plutôt passer à un autre régime. C'est le régime séniorial, mais là, les communautés religieuses, on les fond aussi pour le faire. Ils ont les reins financiers, mais aussi, il ne faut pas oublier, on sort de la période où il y a un schisme. Les Jésuites, c'est une communauté religieuse qui veut évangéliser. Montréal aussi est fondée comme ça, Ville-Marie. Première Nation veut aussi... On veut les évangéliser. C'est des gens qu'on croit que c'est l'être humain à l'état naturel. C'est le sujet parfait pour les évangéliser. Alors, à l'époque, Laval et Montréal, c'est aux confins de l'univers. C'est loin. Oui. On est loin de tout. Et c'est ça, c'est en 1636 que les Jésuites vont se faire octroyer les Jésus, qu'on appelait avant l'île Montmagny, en l'honneur du gouverneur de la Nouvelle-France. Et à ce moment-là, les Jésuites prennent possession. C'est en 1638 qu'il y aurait eu une première cérémonie sur les Jésus en présence de Montmagny. Ils disent, j'ai l'honneur de Paul le gère, pour signifier la prise de possession. Mais les Jésuites ne vont développer rien. Il n'y a pas une pierre qui va être posée. Il n'y a même pas de première nation qui vient vivre ici. Dans les années 1670, il y a un religieux qui s'appelait Damas. J'oublie si c'était... Je pense que c'était un Jésuite qui avait remonté la rivière des Prairies pour voir où on pourrait faire un développement. Il avait remarqué quelques cabanes. On ne parle pas de village, on parle de quelque chose de temporaire. Peut-être plus des nomades qui viennent ici quelque temps se ressourcer avant de continuer leurs différentes chasses et autres. Et par la suite, donc, ça se développe. Les Jésuites, justement, ils vont perdre leur concession en 1670. C'est un monsieur, François Berthelot, qui est conseiller du roi à la Cour de France et qui va se faire donner l'île. Lui, il va payer l'intendant de la colonie, Jean Talon, pour développer la partie est de l'île, à la pointe. On va construire une petite ferme, mettre en valeur une terre. Lui, il espère d'obtenir un titre de noblesse de baron. Et comme ça, son île va être une baronnie et tout ça. Et un moment donné, il apprend que le ministre Colbert lui dit «Tu ne seras jamais baron ». Tout ça pour ça, oui. Fait que lui, il cherche tout de suite à revendre l'île. Il va l'échanger. Contre l'île d'Orléans, je pense. L'île d'Orléans. Et François Berthelot va donner l'île Jésus et 25 000 livres à Mgr de Laval, qui est le directeur du séminaire de Québec. Et les gens se demandent pourquoi il a fait ça, François Laval, parce que l'île Jésus n'était pas développée. L'île d'Orléans l'était. Et éventuellement, on va découvrir que Mgr de Laval avait l'idée d'échanger cette île-là, la vente aux Sulpiciens. Car les Sulpiciens voulaient déménager leur mission qui était sur le Mont-Royal pour convertir les Amérindiens au nord de l'île. C'est identique. Il y a un fort lorette qui a fait des fouilles archéologiques en ce moment là-bas. C'était une autre communauté, ni plus ni moins. Oui, mais c'était quand même des gens qui n'avaient pas fait des vœux de pauvreté. Ils faisaient des affaires. Puis vous avez parlé de 25 000 livres. Juste pour expliquer aux gens, ça représentait. C'était-tu une somme astronomique à l'époque? Oui, oui, oui. Écoutez, le revenu annuel de quelqu'un à l'époque, je ne sais pas, moi, ce n'est pas 1 000 livres. OK. C'est quand même substantiel. C'est considérable, oui, oui. Et justement, Mgr de Laval va donner l'île ensuite à sa communauté, le Séminaire de Québec. Mais ça va être toujours quand même difficile de le mettre en valeur, ce territoire-là. On parle à ce moment-là, quand on parle de l'île Jésus, on parle des années 1670, 1680. La pointe de l'île, on parle seulement de ce coin-là. Et c'est loin des réseaux routiers. Il y a un développement économique qui va être très lent. et les premiers réseaux, ce qu'on va bâtir, dans les années 1680, c'est une petite ferme, un petit manoir, un manoir qui est à peine plus grand que votre studio, qui était très humble. Ce n'est pas très grand. Je peux témoigner. Je suis un peu déçu. Quand même, quand même. On vous reçoit bien, par exemple, vous êtes bien reçus. Ah oui, 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 écoute. Mais les choses commencent à aller vite avec la grande pêche, comme je disais. Et on va construire une église en 1706 à la pointe S de l'île Jésus, dans ce qu'on appelle Saint-François, où vous avez à peu près le parc La Berge, Olivier Charbonneau. Oui. Ça n'a pas duré longtemps, parce que je pense qu'il manquait de citoyens pour l'appui de cette chapelle-là et de cette communauté-là. Effectivement. La paroisse est fondée en 1721. Mais quand on développe l'île Jésus, rapidement, les autres quartiers qui naissent, les autres paroisses, bien, Saint-François vient tout de suite la moins populaire et la moins prospère. Et en 1814, on avance dans le temps, en 1807, pardon, les gens vont préférer la suppression de l'église et de la paroisse plutôt que de réparer l'église, qui est en mauvais état. Puis l'année avant, le curé de la paroisse, M. Pierre Chartrand, venait de décéder. Ça fait qu'on va plutôt supprimer. Et les gens de Saint-François vont décider plutôt d'aller dans les paroisses avoisinantes. Ils vont traverser à Terrebonne. Ils vont traverser de l'autre côté, à Rivière-des-Prairies, parfois à Lachenais. Et ça va vraiment... Mettre un frein un peu au développement à court terme, du moins. De Saint-François. Oui, de Saint-François. De Saint-François. Parce que quand on a peuplé, on a fait des chemins aussi, parce qu'à l'époque autochtone, il n'y a pas de réseau routier. C'est les eaux. Les voies navigables. Parce qu'il n'y avait pas de chevaux en Amérique avant l'arrivée des Français. Ça fait que les réseaux routiers, c'est le boulevard Lévesque et le boulevard des Mille-Îles qui datent des années 1730. Et on va faire des chemins qu'on appelle des montées pour passer d'un lieu à l'autre. Et on va faire la montée du moulin. Donc, les montées maçons qu'on peut voir... Ça date tout de cette période-là. Ah oui, ça date aussi longtemps. Il y avait sûrement moins de trafic, par exemple. On était sûrement moins poigné dans le trafic à cette époque-là. Peut-être moins de poules aussi. Et une chose importante aussi, c'est la création d'un premier moulin à Laval qui était... vous avez la berge du vieux moulin. C'est pour ça qu'on ouvre la montée du moulin pour permettre aux gens qui restaient sur la rive nord de Laval de venir faire moudre leur grain au moulin de Saint-François. C'est un moulin qui va exister quand même, c'est qu'en 1901. Mais c'est un moulin qui va être rarement rentable. Est-ce que les terres sont très, très cultivables? Est-ce qu'elles sont riches? Est-ce que pour un paysan, c'est des bonnes terres? L'île de Jésus, c'est considéré des bonnes terres agricoles en général. Et aussi, à d'autres endroits, c'est aussi des excellentes terres pour l'exploitation de carrières. C'est ça. Puis éventuellement, quand il se développe le quartier Saint-François, la paroisse de Saint-François, on fait un développement de la pointe vers l'ouest. L'histoire de Laval, c'est une histoire d'est en ouest au début. Et quand les gens sont rendus trop loin de l'église et du moulin, ils finissent par chialer. C'est trop loin. Vous connaissez les gens de Saint-Trose puis de Saint-Vincent-de-Paul. C'est des chialeux. C'est des chialeux. On pourra y venir et en reparler de ces beaux quartiers avec cette série d'émissions et de rendez-vous qu'on aura ensemble. Ça sera avec plaisir. Ça sera certainement. Saint-François de la salle, sera d'ailleurs un de nos sujets qui sera décortiqué de manière plus exhaustive dans une prochaine rencontre. À la fin des années 50, l'île Jésus change de vocation. Elle deviendra dans quelques années la ville de Laval. Plusieurs facteurs expliquent rapidement la croissance de la population ici sur les territoires lavallois. Et bien sûr, on se retrouve à la fin des années 50, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Les familles sont nombreuses. Ça se multiplie. L'accessibilité à la ville de Montréal aussi est de plus en plus facile avec les ponts. Il y a la voiture également. Nouveau modèle de transport qui devient de plus en plus une évidence pour toutes les familles pour faciliter le quotidien. Et évidemment, la ville de Laval, avec les nombreux terrains qui sont à disposition, la proximité devient alors l'alternative des nombreuses familles pour venir s'établir ici et avoir une excellente qualité de vie. C'est dans ce contexte, par exemple, que la municipalité de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul se transforme pour devenir Duvernay, que la municipalité de la partie ouest de la paroisse de Sainte-Rose, dont le territoire longe à l'époque la nouvelle autoroute des Laurentides, se développe pour devenir la ville de Fabreville et que la municipalité de la paroisse de Sainte-Rose-Est, traversée par le boulevard des Laurentides, devient la ville d'Auteuil. D'ailleurs, d'Auteuil est la dernière municipalité de l'Île-Jésus à atteindre le statut de ville en 1961. Et à ce moment, malgré la présence de zones agricoles d'importance dans certaines villes, il n'existe plus de municipalité de paroisse à vocation strictement rurale sur le futur territoire de Laval. À la fin des années 50 et au début des années 60, les quartiers se forment rapidement et on se rend compte, justement, très, très rapidement qu'on doit établir des nouvelles règles. On doit se concerter sur le territoire ici de l'Île-Jésus pour établir des frontières entre les différents quartiers, entre les différentes municipalités qui sont alors fondées. Par exemple, en 1960, une partie du territoire de la ville de Sainte-Dorothée est annexée par la ville de Laval-Ouest et ce secteur se trouvait alors géographiquement plus près des portions développées du territoire de Laval-Ouest que des secteurs résidentiels de Sainte-Dorothée. L'annexion demandée par les résidents du territoire concerné leur donnait donc un accès plus efficace aux services municipaux. Un cas similaire est observé plus à l'est alors que la ville de Sainte-Rose annexe des parties de Fembreville et d'Auteuil. Afin d'améliorer la coordination entre les diversités-villes de l'Île-Jésus, connue sous l'appellation depuis 1855 de la corporation du comté de Laval, eh bien, on change ce nom en 1959 sous ce nouveau nom, soit la corporation interurbaine de l'Île-Jésus, ce qui donne de nouveaux mandats et plus de pouvoir pour prendre des décisions sur le territoire ici lavalois des différentes municipalités. Certaines municipalités de l'époque réclament toutefois que plus de pouvoir soit donné à la corporation interurbaine, notamment au niveau du développement des infrastructures urbaines. Cette demande est d'ailleurs exprimée dans plusieurs rapports déposés à la commission d'études sur les problèmes intermunicipaux de l'Île-Jésus, laquelle sera lancée en 1964. Tout au long de sa jeune histoire, le nombre de municipalités ne cesse d'augmenter sur le territoire de l'Île-Jésus. Entre 1953 à 1959, 17 municipalités apparaîtront ici sur l'Île-Jésus. Et déjà rapidement, en 1959, survient une première fusion, soit celle du village de Sainte-Dorothée qui s'énexe avec celle de la paroisse du même nom. Il est à noter que les deux municipalités portant le nom de Sainte-Dorothée n'ont existé indépendamment de l'une de l'autre que pendant 12 ans, soit de 1947 à 1959. La deuxième fusion survient en 1961 lorsque Labore-Aplouf et Renault fusionnent avec la cité de Saint-Martin, ce qui deviendra plus tard Chemedais. Après sa création, l'administration de la cité de Chemedais explore la possibilité d'étendre davantage son territoire. Elle effectue alors des études sur les impacts économiques qu'occasionnerait l'annexion des villes de Fabreville et de Sainte-Dorothée. Ces projets ne sont toutefois pas réalisés et Chemedais poursuit son développement à l'intérieur de ses limites territoriales ou des projets résidentiels, des espaces commerciaux, ainsi qu'un quartier industriel évoluent très rapidement. Cette fusion est donc considérée comme un succès. En février 1964, le ministère des Affaires municipales du Québec annonce la tenue d'une commission d'études sur les problèmes intermunicipaux qui surviennent ici sur l'Île-Jésus et cette commission est présidée par le juge Armand Sylvestre. Celle-ci est lancée parallèlement à une commission portant sur le même sujet pour l'Île-de-Montréal, présidée par Camille Blier. La commission Sylvestre, dont les locaux se situaient à l'Hôtel-de-Ville de Pont-Viau, étudie donc les solutions proposées par différents intervenants dont les municipalités du territoire concernés afin d'harmoniser le développement et de favoriser l'accès aux différents services. Le débat est ouvert, certains désirent le statu quo, alors que d'autres proposent la création de deux ou trois villes sur le territoire. Décembre 1964, le juge Armand Sylvestre rend son verdict une île, une ville et ce résultat ne fait pas l'affaire de six municipalités qui tiennent à tenir un référendum. De l'autre côté, les maires de Pont-Viau, Saint-Vincent-de-Paul, Auteuil, Chemedais, Duvernay et Vimont signent conjointement un communiqué affirmant qu'ils désapprouvent toute opposition aux conclusions de la commission Sylvestre. Finalement, le gouvernement du Québec annonce qu'il procédera à la fusion municipale, peu importe la volonté exprimée par la population. C'est le 6 août 1965 que prend officiellement la ville de Laval forme avec cette charte 65 qui, d'ailleurs, divise le territoire de la ville de Laval en six quartiers à six endroits, soit Chemedais, Duvernay, évidemment Laval-sur-le-Lac, Auteuil, Saint-Rose et Saint-François. Avant la tenue d'élection générale en novembre 1965, on établit un premier conseiller municipal provisoire qui est formé d'ailleurs d'anciens conseillers municipaux d'anciennes villes avant la fusion et de maires également et le premier maire élu à l'unanimité de façon provisoire et M. Jean-Noël Lavoie. L'Assemblée est déplacée de l'hôtel de ville de Chemedais au Chemedais High School sur le boulevard du Souvenir. La raison, on veut permettre à plus de citoyens d'assister à la nomination du premier maire de Laval, soit M. Jean-Noël Lavoie. Après son élection par l'ensemble des membres présents à la séance du conseil, on procède à l'établissement de comités exécutifs provisoires qui sera dirigé par le maire jusqu'en novembre 1965. La ville de Laval est formée en août 1965 et ce premier conseil municipal provisoire qui est formé avant la tenue d'élection générale justement en novembre de cette même année 1965 est composé d'anciens conseillers et également de maires de ces villes qui étaient sur l'île de Jésus avant la fusion de la ville de Laval. Et justement, ce premier maire de façon provisoire élu est M. Jean-Noël Lavoie, ancien maire de Chemedie. Lors de ces premières élections, trois candidats se présentent à la mairie. Il s'agit de Jean-Noël Lavoie, de Jacques Tétrault qui avait été d'ailleurs maire de la cité de Pontvieau pendant quelques mois avant la fusion et d'Ollier Payette, maire de la cité de Sainte-Rose de 1950 à 1965. Jacques Tétrault remporte les premières élections générales tenues ici sur le territoire Lavalois, soit le 7 novembre 1965 et sera d'ailleurs réélu pour un second mandat en 1969. En 1973, c'est le docteur Lucien Péman, un ancien membre de l'équipe de Jacques Tétrault qui gagne la faveur des électeurs devant notamment son ancien chef. Lucien Péman remporte aussi les élections de 1977 et demeure maire de Laval jusqu'en 1981. Peu de temps après sa fondation, la ville de Laval adopte une identité visuelle, soit les armoiries de la ville de Laval. Accompagnée de la devise « Unité, progrès, grandeur » symbolisant les étapes du développement de la municipalité, les armoiries sont utilisées à l'époque pour identifier de façon officielle les équipements de la ville, notamment ses édifices et ses véhicules et par ailleurs, elles figurent également sur le premier drapeau de la municipalité. Dès 1975, le logo devient l'élément central du nouveau drapeau de la municipalité en plus de remplacer les armoiries en tant qu'identifiant des équipements et véhicules de la ville. Et c'est en 1975 que la ville de Laval se dote de son identité visuelle, soit un « L », un jeu de cube. Et ce qu'on veut exprimer par ce jeu de cube, c'est établir un emblème, une identité, bien sûr aussi une forme de modernité ici sur le territoire de cette nouvelle ville de Laval. Dès 1965, l'organisation d'une seule et même ville sur un territoire qui en comptait 14 constitue le premier grand défi de l'administration de la nouvelle municipalité. En effet, un effort de coordination est nécessaire afin d'unifier le territoire. De nombreuses rencontres du conseil municipal provisoire permettent de jeter les premières bases en matière d'administration. Notons par exemple l'adoption le 25 août 1965 du règlement L2 créant les différents services de la ville et établissant le champ de leur activité. Ainsi, on crée les unités administratives chargées de gérer toutes les obligations aux responsabilités de la ville. Les bureaux de plusieurs de ces différents services sont aménagés dans les anciens hôtels de ville et par exemple, le service de l'urbanisme sera d'abord logé dans l'ancien hôtel de ville de Duvernay. Celui de Pont-Viau devient le quartier général du service de la police tandis que celui d'Auteuil accueille les services de la récréation. Puis en 1970, la ville de Laval adopte le règlement L2000, un règlement de zonage établissant le schéma sur lequel elle se basera pour le développement futur de l'île Jésus. On y prévoit notamment le développement d'un centre-ville. Initialement, le développement du centre-ville de la ville de Laval était prévu de part et d'autre de l'autoroute des Laurentides, également au sud de la future autoroute 440 de Laval et de part et d'autre également du boulevard Saint-Martin. Au tout début, le développement de ce secteur se fait notamment par le billet de l'établissement de centres commerciaux. Le centre Laval, situé à l'époque sur une nouvelle voie de circulation soit le boulevard, le Corbusier, ouvre ses portes en 1968. Il est suivi en 1973 par le centre 2000 où l'on trouve notamment le marché d'alimentation. Puis en 1974, un projet d'études depuis la fin des années 60 voit le jour. Il s'agit du centre commercial, le carrefour Laval, situé à l'angle de l'autoroute des Laurentides et de l'autoroute 440, cette dernière étant inaugurée d'ailleurs la même année. On projette à l'époque que d'autres édifices s'implanteront dans le secteur de ce carrefour autoroutier. Afin de favoriser la circulation sur l'île Jésus et l'accès justement à l'île Jésus, l'aménagement de nouvelles routes s'avère nécessaire. L'apparition d'autoroutes de ponts qui donc donnent accès maintenant à un plus grand nombre de personnes à l'île Jésus favorisent rapidement la croissance et le développement résidentiel, commercial et industriel. De 1968 à 1969, on réalise la construction du pont Papineau-Leblanc. Puis, au cours des années 1970, avec la construction de plusieurs tronçons de l'autoroute Papineau, c'est le centre de l'île Jésus qui sera desservi. Ces projets qui améliorent notamment l'accès au secteur de Duvernay forcent le déplacement de plusieurs maisons, principalement situées sur le boulevard Leblanc et sur les rues environnantes. Elles sont pour la plupart relocalisées dans le secteur Duvernay, mais également dans d'autres quartiers dont Saint-Vincent-de-Paul et Pontvieau. En 1975, la nouvelle autoroute Chemedée est ouverte à la circulation. Située dans l'ouest de l'île Jésus, elle relie Montréal à l'aéroport de Mirabelle. Inaugurée la même année, la construction de cette autoroute force le déplacement d'un édifice patrimonial du secteur Chemedée soit la maison André-Benjamin-Papineau. Cette ancienne résidence appartenait au patriote et premier maire de la municipalité de la paroisse de Saint-Martin. André-Benjamin-Papineau, à la suite de son déplacement, elle est restaurée et désormais utilisée comme lieu de diffusion culturelle. L'ouverture de l'autoroute Chemedée soit la 13 donne également une voie d'accès supplémentaire à des secteurs de Laval, dont celui de Fabreville qui jouissait déjà de sa proximité avec l'autoroute des Laurentides et le boulevard Curie-la-Belle. Le développement résidentiel de ce quartier déjà bien entamé avant 1965 s'intensifie davantage à la fin des années 60 et au cours des années 70. En 1974, une première portion de l'autoroute 440 est ouverte à la circulation. Cette autoroute dont on poursuit la construction au fil des années relie la ville d'ouest en est, facilitant ainsi la circulation. Avec l'autoroute des Laurentides déjà fonctionnelle depuis plusieurs années, l'autoroute Laval, soit la 440, assure un accès facile au centre-ville en développement ainsi qu'aux parcs industriels, centre de la ville de Laval. Au cours des 15 premières années d'existence de la ville de Laval, on voit apparaître sur le territoire lavalois la construction de plusieurs édifices qui seront déterminants dans le développement de la ville de Laval. Par exemple, en 1969, le Collège Montmorency est la première institution scolaire postsecondaire à s'établir ici sur le territoire lavallois. Dès 1973, le cégep accueille ses premiers élèves dans des locaux situés à l'école Saint-Maxime dans le secteur Chemudé. Ce n'est toutefois qu'en 1976 qu'a lieu l'inauguration officielle de son propre édifice situé sur le boulevard de l'Avenir. C'est en 1979 qu'une importante salle de spectacle, la salle André-Mathieu, ouvre ses portes au sein même du Collège Montmorency. C'est en 1970 que le Centre de la nature est ouvert pour la première fois au public lavallois. En 1970, le Centre de la nature est ouvert au public. Il s'agit en fait d'un projet qui avait été soumis à l'administration de la ville de Laval par Maurice Blain, président du Cercle des jeunes naturalistes en 1967. Ce grand parc naturel est érigé sur le site d'une ancienne carrière du secteur de Saint-Vincent-de-Paul, adjacente à un parc et une piscine de cette ancienne municipalité. Dès l'ouverture du Centre de la nature, des jardinets, des colliers sont érigés sur le site et attirent plus de 200 enfants. L'année suivante, en 1971, on y construit une étable améritant des animaux de ferme. Puis en 1972, on y aménage une serre d'exposition. Dans les années 70, une autre institution importante sur le territoire lavallois voit le jour officiellement, soit l'hôpital de la Cité de la Santé. Mais c'est déjà en 1965, année de la création de la Ville de Laval que ce projet est lancé. En effet, le 27 septembre 1965, le maire Jean-Noël Lavoie avait adressé une correspondance au ministère de la Santé à la suite d'une visite de ses représentants à l'hôtel de ville. On pouvait y lire que la Ville de Laval procédait déjà à une étude visant à déterminer l'endroit où un futur hôpital pourrait être construit. En juillet 1966, un comité est officiellement constitué, avec à sa tête le docteur Lucien Pément, conseiller municipal et futur maire de la ville. Afin d'étudier d'ailleurs la question de la santé à Laval, le 2 novembre 1967, ce comité dépose un mémoire aux autorités provinciales, puis l'année suivante, la Corporation de la Cité de la Santé est créée. Des premières démarches sont effectuées afin d'implanter un nouvel hôpital en sol avalois en 1969, mais celles-ci sont suspendues temporairement l'année suivante. Le 17 mai 1971, lors d'une conférence de presse à laquelle participe Claude Castonguay, ministre provincial des Affaires sociales, le projet est relancé. Cette fois-ci, de façon définitive, les travaux de construction débutent en automne 1973 et l'hôpital de la Cité de la Santé ouvre officiellement ses portes en 1978. Dès 1965, année de fondation de la ville de Laval, plusieurs rassemblements sont tenus pour créer un sentiment d'appartenance et évidemment, le tout se fait dans un univers, dans une ambiance très festive. De 1966 jusqu'au milieu des années 1970, un festival d'hiver connu sous le nom de Carnaval de Laval est tenu annuellement. Les activités sont alors organisées dans divers secteurs de la ville, notamment des parades, des tournois sportifs, des soirées de danse, des courses et rallies en voiture ainsi que des promenades aux flambeaux en motoneige. En 1971, la ville de Laval tient les premiers Jeux d'hiver du Québec. Le lancement des Jeux d'hiver du Québec de Laval le 7 février 1971 est marqué par la tenue d'un dîner de financement dans une aile du centre commercial, le centre Laval, auquel d'ailleurs participent plus de 800 personnes. C'est en août 1975 que la ville de Laval célèbre ses 10 ans et pour ce faire, au cours de cet été 75, on établit sur un espace de 10 jours qui est nommé d'ailleurs les 10 jours des 10 ans, un calendrier très festif aux menus, fanfars, spectacles de vedettes québécoises, feux d'artifices et même visites également de bâtiments qui deviendront au cours des décennies suivantes des édifices et institutions importantes du territoire lavallois tels que le collège Montmorency et l'hôpital de la Cité de la Santé qui était en construction à cette époque. Dès l'année suivante, des festivités annuelles, similaires aux 10 jours des 10 ans, sont tenues sous le nom de la fête des voisins. À l'été 1980, la ville de Laval a maintenant 15 ans et on veut célébrer le tout en grand et pour ce faire, on organise plusieurs événements festifs à travers la ville de Laval avec de grandes pointures québécoises et même acadiennes. Des pointures comme Jean-Pierre Ferland, Edith Butler et Fernand Gignac se produiront partout sur le territoire lavallois. On compose également un hymne, c'est l'amour, la vie, l'aval qui est interprété par Véronique Béliveau. Sous-titrage ST' 501